Salut champions, championnes, troisième à cinquième année. Nouveau défi cette semaine, j'espère que vous êtes prêts. Je vais vous proposer un défi où est-ce qu'on va s'exercer sur des échelles d'agilité. En fait, l'échelle d'agilité, c'est vraiment une échelle qu'on utilise dans toutes sortes de sports, comme le tennis, le football ou encore la boxe. En fait, on veut vraiment améliorer nos déplacements en utilisant des stratégies de jeu de pied. Donc, dans l'échelle d'agilité pour aujourd'hui, je vais vous proposer environ une dizaine d'activités. Après, vous pourrez par la suite créer vos propres déplacements et créer vos propres routines avec les échelles d'agilité. J'ai utilisé un ruban gommé dans mon stationnement, donc ça peut être super efficace, car la surface, elle est dure et adhérente. Donc, il n'y a pas de possibilité de tomber ou de se faire mal. Alors, je commence. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Le premier exercice, c'est celui que je vais faire sur un pied extérieur et on rentre à l'intérieur. N'oubliez pas de maintenir toujours la même jambe. Ce que je propose, c'est que si on le fait du pied droit, peut-être le répéter avec la jambe gauche. Je ne l'ai pas. Le deuxième exercice va se faire avec les deux pieds, donc extérieur et intérieur. Le même exercice peut se faire aussi en utilisant les bras. J'y vais. Beaucoup d'autres exercices qu'on peut faire, je vous amène sur le cinquième. On l'utilise dans le football et la boxe pour les déplacements rapides. N'oubliez pas, toujours deux pieds dans le même carré. Pour ce qui est du prochain, on peut le faire sur le côté. Donc, on rentre à l'intérieur de deux pieds, on sort. On rentre, on sort. Et on augmente le rythme. Le prochain, on rentre de côté, mais à tour de rôle. Comme tu as pu voir, je l'ai fait en alternance. Le prochain, un peu ce qui ressemble au premier, sauf que je vais rentrer avec un pied à l'intérieur, sortir avec deux. Donc, on y va pour toujours avec la jambe droite. Tu peux le refaire, entrer un avec la jambe gauche, sortir avec deux. Je me suis mélangé un peu à la fin, mais quand même, on y va avec un dernier. Donc, alternance de chaque côté en rentrant à l'intérieur à tour de rôle. Donc, côté, je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Et évidemment, on peut le répéter avec un rythme beaucoup plus rapide. Alors, pour aujourd'hui, cette semaine, le défi échelle d'agilité. Exercez-vous, soyez créatifs et surtout, vous pouvez augmenter votre rythme. Car plus on le fait rapidement, avec une répétition rapide, on augmente même le rythme cardiaque. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et surtout, un bon défi avec l'échelle d'agilité. Et surtout, go Bélier, go! Merci.